La divine, le monstre sacré ou encore la voix d'or, trois surnoms qui en disent long sur le talent à la célébrité de l'immense Sarah Bernard. C'est à l'occasion du centenaire de sa mort qu'une grande exposition lui est actuellement consacrée au Petit Palais. Sarah Bernard est née en 1844. Après une enfance passée loin de sa famille, elle décide de rejoindre sa mère et sa tante à Paris, toutes les deux courtisanes dans le Paris de la fin du XIXe. A son tour, elle devient également une demi-mondaine, entretenue par des hommes de la haute société. Et c'est le duc de Morny, amant de sa mère et demi-frère de Napoléon III, qui l'aide à rentrer au conservatoire. Après avoir enchaîné de petits rôles, elle connaît le succès au théâtre de l'Odéon avec deux pièces, le passant de François Copé où elle interprète un travesti et Ruy Blas de Victor Hugo, où elle joue la reine d'Espagne. Sa carrière d'actrice est lancée. Elle est même nommée sociétaire à la comédie française, mais n'étant pas satisfaite des rôles qu'on lui propose, elle décide de démissionner après avoir essuyé un échec. Elle envoie même une copie de sa lettre de démission à la presse, où elle stipule « C'est mon premier échec à la comédie française, ce sera le dernier ». Surnommée Mademoiselle Révolte, preuve d'un fort tempérament, elle se fait aussi bien connaître pour ses talents de comédienne que ses frasques. Sans compter que cette tragédienne rousse à la silhouette longiline dénote complètement avec les canons de l'époque. Tout au long de sa carrière, Sarah Bernard va interpréter des hommes, des femmes, elle va jouer la dame aux camélias, Hamlet, Cléopathe, Phèdre, et elle envoûte à chaque fois son public. Sa spécialité, les scènes d'agonie. Elle aime mourir sur scène et elle y meurt comme personne. Sarah Bernard n'est pas qu'une actrice. Elle apprend très tôt à dessiner et s'intéresse à l'art sous toutes ses formes. Elle vit d'ailleurs entourée d'amis artistes tels que les peintres Georges Clérin, Gustave Doré ou encore Louise Abema. Des amis qui s'attachent à la représenter aussi bien sur scène que dans son intimité. Ses amis vont aussi l'encourager à cultiver ses propres talents artistiques. Sarah Bernard se met alors à peindre et surtout à sculpter. Elle crée des objets extravagants, joliment morbides, et réalise même les bustes de ses amis et de sa famille. Elle s'inspire également de la faune et de la flore de Belle-Île-en-Mer en Bretagne, où elle aime séjourner régulièrement dans son fort. Pour présenter au mieux son travail, elle décide de se faire construire un spectaculaire atelier-salon, où tout le Paris mondain et artistique vient admirer ses créations. Elle a du talent, c'est certain, et connaît même un véritable succès avec ses sculptures. Mais elle est aussi vivement critiquée pour cette activité. La bourgeoisie ne tolère pas le mélange des genres. On est soit actrice, soit artiste, mais certainement pas les deux. Sarah Bernard est une femme d'affaires hors pair, celle qui a pour devise, quand même, preuve d'une volonté de faire, à partir en tournée dans le monde entier. Elle sillole les cinq continents et donne des représentations en Europe, en Russie, en Égypte, les deux Amériques et même l'Australie. Elle voyage à bord de son mythique train Pullman, spécialement aménagé pour elle. Représentée par de nombreux artistes, son image est déclinée sur de nombreux supports publicitaires, de la carte postale à l'affiche. Elle n'a pas peur d'associer son image à des produits de consommation courante. Sarah Bernard sait faire parler d'elle, comme en témoigne son goût pour l'étrange, avec notamment cette célèbre photo où on la voit dormir dans un cercueil, mais aussi avec sa ménagerie, où elle vit entourée d'animaux sauvages, comme des lionceaux, alligators ou encore des tortues. Elle s'impose véritablement comme la première star de l'Histoire. Une notoriété qui lui apporte aussi ses détracteurs. Elle est l'objet de nombreuses caricatures, tantôt drôles, tantôt injurieuses, voire parfois antisémites. En 1893, lassée de jouer pour les autres, elle reprend le théâtre de la Renaissance, où elle joue ses plus grandes pièces. Puis elle reprend le théâtre des Nations, qu'elle rebaptise le théâtre Sarah Bernard. Et encore une fois, avec ce sens de la communication, Sarah Bernard passe un contrat d'exclusivité de 6 ans avec l'artiste Mucha, maître de l'art nouveau. Il conçoit les affiches de ses spectacles, faisant de chacune d'elles une œuvre d'art. Bonjour Annick Lemoyne. Bonjour Noémie. S'il y avait une œuvre à retenir, celle qui vous a le plus touchée, ça serait laquelle ? De toute évidence, c'est le portrait de Sarah Bernard par Georges Clérin, son amant, son amie fidèle. Et c'est mon œuvre préférée parce que je trouve qu'il dit tout de Sarah Bernard et il nous fait comprendre pourquoi Sarah Bernard est la première star de l'histoire. Parce qu'on voit le magnétisme qu'elle devait exercer. Et c'est un tableau de regard. Ce qui est le plus fort, c'est ce regard, ce regard de ses grands yeux bleus qui nous hypnotisent, qui nous regardent de haut. Vous voyez aussi le choix de l'artiste, il nous la montre en contre-plongée. Elle nous domine, elle nous domine avec ce regard, avec cette pose nonchalante, mais d'une nonchalance extrêmement étudiée. Et puis j'aime ce tableau parce qu'au-delà de l'effet spectaculaire et du magnétisme de cette femme d'une beauté singulière et de ce regard bleu, c'est aussi un tableau où il faut regarder les détails, à la fois son chien, son épagnol, et puis c'est ce petit détail qui donne vie au tableau. Si vous regardez de près, vous voyez d'abord qu'elle porte des collants bleus. Ça serait très à la mode aujourd'hui, je pense, derrière ce déshabillé blanc. Et ensuite, il y a le détail de la mule qui se détache et qui est sur le point de tomber. Ça donne vie au portrait. Vous l'aurez compris, Sarah Bernard ne connaît aucune limite, aucune frontière. C'est une artiste aux multiples talents. Elle va même participer au début du cinéma. Celle qui a su utiliser son image comme personne, peut-être même véritable influenceuse avant l'heure, fut aussi une artiste engagée. Profitant de sa tournée aux Etats-Unis, elle réussit à mobiliser les alliés. Elle va même jouer pour les soldats sur le front à plus de 70 ans avec une jambe amputée. Un modèle de courage, de travail et de pugnacité qui continue encore aujourd'hui de nous inspirer. Sous-titrage Société Radio-Canada